Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle catégorie sur ma chaîne C'est donc les DIY, donc là j'ai réalisé un DIY pour une petite décoration que j'ai mis au-dessus de mon lit Je ne sais pas si on le voit là-haut, on ne le voit pas, ben tant pis, de toute façon je vous laisserai avec les images après Donc voilà une création qui m'a donné du fil à retordre parce qu'il a fallu que je la repeigne plusieurs fois Très galère en fait, les couleurs que j'ai mis ça mettait des traces de doigts etc etc N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez envie de reproduire cette création Et puis je vous laisse avec la suite de la vidéo Tout d'abord il vous faudra mettre un sac poubelle ou autre, ou un carton pour pouvoir protéger L'environnement Ensuite il vous faudra deux bombes de peinture Moi j'ai pris la chrome qui vient de chez Centracor Et j'ai pris la couleur top de chez Centracor aussi Mais finalement la chrome de chez Centracor n'est pas terrible Comme vous allez voir au fil de la vidéo, on y laisse les traces de doigts dessus Même en étant bien bien sec Donc je la déconseille Il vous faudra un coeur que moi j'ai trouvé chez Zodio Je pense que vous pouvez en trouver chez Cultura Ensuite il vous faudra des lettres de votre choix, pareil que j'ai trouvé chez Zodio Donc là c'est tout simple, vous prenez votre bombe, vous la secouez bien pour bien mélanger Et ensuite vous bombez toutes vos lettres Après tout dépend si vous voulez mettre plusieurs couches Moi j'ai mis deux couches sur le coeur et plein sur les lettres Parce que malheureusement les traces de doigts, j'ai fait que ça Mais donc vous verrez qu'on voit vachement les traces de doigts Donc tant pis j'ai laissé comme ça J'ai décoré à la fin, vous allez voir Et puis voilà, mais bon je pense que l'idéal c'est de mettre deux couches Et j'avais tenté de mettre du vernis sur le coeur Mais malheureusement ça s'est transformé en rose Donc j'ai décidé de ne pas mettre de vernis Et je vais redonner un coup de bombe Voilà Voilà un peu l'effet que ça donne une fois qu'ils sont peints comme il faut Etc, etc Donc les lettres chrome, il a fallu que je les repasse plusieurs fois Parce qu'il ne m'est arrivé que des catastrophes Les traces de doigts, mon chat qui me les a fait tomber, etc Mais vous allez voir qu'à la fin, il y a toujours 30 traces de doigts Parce qu'il a fallu que j'appuie sur les décorations que j'ai mis Pour que ça adhère aussi la colle Donc voilà Donc là il vous faut de la colle extra forte Ou si vous avez un pistolet à colle c'est encore mieux Et il faut coller tout simplement les lettres sur le coeur Donc vous les mettez comme il faut Mais il faut faire attention qu'en bas ça soit bien droit Donc soit, voilà, moi je les ai mis en tant que Je les ai mis appuyés contre quelque chose Donc du coup ça fait que ça tombe pas Et c'est pas suspendu Mais si vous voulez vous pouvez rajouter des crochets à la fin Je vous conseille donc d'appuyer avec votre doigt Et laisser quelques secondes Donc avant bien sûr, faites attention que les lettres reposent bien droite Pour que ce soit pas de travers Et que ce soit comme il faut que votre cadre, si vous le mettez sur pied, que ça tienne bien Voilà Voilà ce que ça donne Après avoir été collé Bon c'est pas sec J'ai essayé de les surélever avec quelque chose Mais c'est pas sec Mais on fait quand même la décoration Et de toute façon comme je vous ai dit Je vais vous mettre des photos à la fin Et donc pour terminer ce DIY On va tout simplement y mettre des perles autour du coeur Et des traces sur les lettres Pour cacher un peu ces traces de doigts Mais bon c'est pas la joie Voilà Et donc je vous laisse de suite Avec des photos Voilà comme vous avez pu le voir C'est quand même une création qui est quand même assez simple Je me suis pas trop cassé la tête Je trouve que ça fait sympa C'est très joli Ça fait très sympathique Je trouve que ça fait chic au dessus de mon lit Je sais pas si on va pouvoir voir Si mon caméraman veut bien Voilà Je sais pas si on voit là ou pas Bof bof il me dit Donc voilà J'espère en attendant que cette vidéo vous aura plu Si elle vous a plu n'hésitez pas à laisser des pouces en l'air Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo Bye 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 bye